Torse nu, j'ai compris, c'est parti, allez. Le torse nu a gagné. Il n'est pas torse nu là, pour l'instant. La hormigelle est présente. Qu'est-ce qu'on fait là ? Coucou toi ! Coucou toi, je t'ai manqué, je faisais juste une petite remde à tous les fleurs avec Xavier. Mais n'aie pas peur, j'ai fait 101 pas, juste pour... Mais on est où, au juste ? Est-ce qu'il pleut, d'accord, il fait un temps de merde, d'accord ? Et nous, on est des touristes, on est en vacances, Raphaël ? Tous les deux ? Raphaël, marche vers le lit. Oh, il fait trop moche pour sortir, dommage. Pourquoi je ne dis pas au courant que dans cette ville, il y avait l'habitude de répandre des pétales sur le lit. Ça ne me gêne pas. Il y avait quand même des morts... Oh non, ils pensent tous qu'on a en mine de miel. Ça, c'est parce qu'on a fait un engagement avec un poisson dans la main. Je t'ai dit, on s'est mariés, c'est la lune de miel, maintenant. Ça me paraît logique. Du coup, on va devoir dormir dans le même lit, si je comprends bien. Parce que... Il est évident que s'ils pensent qu'on est en lune de miel, il n'y a qu'un lit dans cette pièce, on n'est pas d'accord ? Qui a arrangé cette suite de lune de miel ? Ils ont imaginé des choses, là. Il n'y a qu'un seul lit ? Comment est-ce qu'on va dormir ? On peut complètement s'arranger. Quoi ? Comment ça, tous ces extra-touchés me font frisseau... Donc j'ai... Quoi ? Tu peux prendre le lit ? Non... Et toi ? Tu vas dormir sur le canapé ? Quand je peins, c'est normal pour moi de travailler toute la nuit. Je vais voir comment ça se passe. Quand je peins, c'est normal pour moi de travailler toute la nuit. Je verrai comment ça se passe. Déçu. Si on faisait Pierre-Eyfer-Papier-Ciseaux pour savoir qui prend le lit ? Oh, c'est une bonne idée, ça. Comme c'est toi qui a fait la suggestion, ne le regrette pas si tu le perds. J'assume mes choix. Je ne reviendrai pas sans mes mots. Pierre-Feuille-Papier-Ciseaux. Pierre-Feuille-Papier... J'invente des termes. Pierre-Feuille-Ciseaux, Pierre-Papier-Ciseaux. J'ai quatre mots pour deux pour le même. Par contre, je dois vraiment gagner parce que... Bon, ok. Il a enlevé une découverture pour... Quoi ? J'ai perdu ? Oh non, je vais dormir sur le canapé. Je veux le lit avec toi dedans. Oh là là, j'ai perdu mes bagages dans une tempête. Je ne peux même pas gagner un Pierre-Feuille-Piseaux. J'allais encore dire papier. Est-ce que la Dame de la Chance m'a abandonné à l'aéroport ? En plus, je ne peux même pas rester la nuit avec toi. Je suis triste. Au lieu de te demander un truc qui n'existe pas, pourquoi est-ce que tu ne me demandes pas ? Quoi ? Tu vas me donner le lit ? Non, pas du tout. Non. Ça a grave. J'ai vraiment l'impression. Est-ce que tu as vu ce guide de voyage ? Non, je ne vois pas bien, non. Il m'a... Il m'a tendu un livre. Et il l'a placé au milieu du lit. Ça, c'est la ligne qui divise le lit. Aucun d'entre nous n'a le droit de franchir cette lune, cette nuit. Ah oui, le fameux livre pour séparer le lit en deux. Mais oui, celui-là même. Si ça ne te va pas, mais sens-toi libre de prendre la couverture et d'aller dormir sur le canapé. Raphaël. S'il te plaît. Hum ? Non. Bon. Ok, je vais le faire, je vais le faire. Oh, waouh, j'adore la baignoire. Oh, avec l'excuse de devoir me laver, je me suis cachée dans la salle de bain. J'essaye désespérément de sécher mes vêtements mouillés avec le sèche-cheveux. Mes bagages sont perdus à l'aéroport. Je n'ai rien pour me changer. J'aime beaucoup cette situation. Je ne peux pas dormir avec mes vêtements mouillés. Oh, pas de chance, hein ? Vraiment pas de chance, je vais devoir dormir nue. Mais il y a un livre entre nous, tout va bien. J'y pète. Ok, cette scène est beaucoup plus intéressante que celle qu'on a eue avec... Avec Xavier, quoi. Non, où est-ce que t'as fini avec la salle de bain ? Non. Presque. Qu'est-ce que je dois faire ? Mon t-shirt n'est pas sec. J'éteins le sèche-cheveux et je le cache derrière moi. Et j'affronte Raphaël. En feignant le calme. Pourquoi tu n'as pas frappé avant d'entrer ? Je l'ai fait, mais tu ne m'as pas entendu. Aussi longtemps ? Ça prend du temps à sécher des vêtements, faut dire. Tu utilises le sèche-cheveux depuis une heure et demie. Est-ce que t'as autant de cheveux à sécher ? Je serais surprise que ça implique d'être une femme, Raphaël, tu sais. Je... Il m'a passé un t-shirt. Attends, mais toi, petite chaudière, là. Ouais, t'es en poisson, je suis sûre que t'es en poisson. Mais ta magie, c'est le feu. Tu peux pas me sécher mes fringues ? En vrai. Non, mais j'ai des questions techniques comme ça. Il va enlever son t-shirt et nous le donner. Oh, j'aimerais trop. C'est pour ça qu'il est peut-être orse nu le matin. Non, là, il m'a passé un tout nouveau t-shirt, apparemment. Oh, porter son t-shirt ! Ah bah oui, je veux. J'ai trouvé quelque chose dans ma valise, ça te dit ? Tire-moi son moderne dessus. Merci. Pourquoi est-ce que tu es si attentionnée, là, soudainement ? Écoute, tu pouvais pas supporter la pensée qu'une fille est saoulée soit en train de sécher ses vêtements avec un sèche-cheveux. Les attentes sont tellement pas les mêmes entre Xavier et Raphaël J.Peper. Ah bah moi, je suis team Raphaël, 100%. Y'a pas de problème. Nous allons passer la nuit ensemble, de toute façon. Si tu attrapes froid, moi aussi, je vais tomber malade. Juste la première phase. Nous allons passer la nuit ensemble. Hein ? Non, t'inquiète pas, je suis vraiment en très grande santé. Oh non, t'es une princesse, vraiment. Eh bien, tant mieux, parce que moi, mon corps est faible. Si je deviens malade, tu devras prendre soin de moi. Ouf. Ça me peut s'arranger, oui. Après avoir pris une douche, j'ai regardé dans le miroir et j'ai mis le t-shirt, du coup, Oversized ! Avant d'ouvrir la porte. Raphaël, j'ai fini. Est-ce que tu veux... La salle de bain ? Je veux dire... Qu'est-ce que j'allais dire déjà ? Raphaël qui se tenait près de la fenêtre a tourné très vite. Ouais. Ça sert à rien que je décrive, parce que c'est littéralement ce qu'on voit, en fait. que sa chemise n'est pas des tablettes de chocolat. Enfin, c'est vrai. Ma voix bloquée dans ma gorge ! Alors que je reste là. Oh, le malaise. Avant qu'il ait la chance de dire quelque chose, j'ai commencé à rougir et je lui ai jeté un oreille. Pourquoi est-ce que tu n'es pas habillée ? Mais ouais, pourquoi est-ce que tu me frappes ? J'ai mis mes mains sur mes joues rougissantes. Je m'assesse sur lui. Doire Valet. Ce que j'ai dû... Ce que j'ai vu doit être intégré dans mon esprit. Ok, tu peux te tourner maintenant. Ok, tu peux te tourner maintenant. Non mais il est habillé ! Et puis il y a le livre, t'inquiète. Je voulais me changer de ses vêtements mouillés avant... Pendant que tu n'étais pas là. Oh, c'est trop triste. Mais avant que j'ai pu finir, tu es soudainement sorti comme ça d'un set de bain et tu m'as même jeté un oreiller. Excuse-moi. Mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même pour tes tenues-là, sans tes vêtements, enfin je... En plus, ça ne m'a même pas essayé d'éviter mon oreiller. Quoi ? Oui bon, mes vêtements sont peut-être en désarrêt. On apprend des mots bien sûr en désarroi. Les vêtements sont confusionnés. Mais au moins, moi je n'ai pas une motivation comme toi. Personne n'a pas oublié ce qu'il a vu. Et tu veux que je prenne cette responsabilité ? Si, j'ai des... C'est littéralement ce qu'il dit qu'on a dépensé. Toi. L'eau est prête et chaude et s'il n'y a rien d'eau, tu peux aller prendre un bain. Et moi, je vais essayer d'occulter ça de ma mémoire, bien sûr. Non, ça sera gravé à jamais. Mon cœur bat si vite. Je peux le sentir brûlé dans ma poitrine. Mais j'essaie de prétendre que je suis calme et je marche vers ce lit. Bon, je vais dormir. Essaye de ne pas faire de bruit quand tu reviens. La porte est fermée. En ce d'oeuf, ne s'oublie pas. Oh, ce n'est pas bon du tout. Je n'arrive pas du tout à dormir. Oh, la pluie qui tombe par contre, c'est tellement relaxant. Est-ce que je vais devoir partager le lit avec Raphaël ? Peut-être que je devrais prendre le canapé finalement. Oh, si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais dû accepter l'opportunité de dormir sur le lit alors qu'il prenait le canapé. Non, meuf. Je ne sais pas combien de temps c'est passé, mais l'eau s'est arrêtée. Et ensuite, j'ai entendu le son du sèche-cheveux. Celui-là même qu'on a utilisé pendant une heure et demie. Mon cœur, pardon, c'est un peu accéléré du coup. J'ai fermé mes yeux, genre je dors. J'ai mis la couverture et vas-y. T'es caté, je dors. La porte est ouverte et les fruits de passe se sont approchés. Et j'ai entendu la voix de Raphaël. Déjà ? Il voulait qu'on fasse quoi dans le... je dis rien, je ne sais pas. Ah ouais, certaines personnes arrivent à agir comme si rien ne s'est dépassé. Vraiment irresponsable. non, ne perds pas ton cam, fais que... ignore ce qu'il vient de dire. J'ai ralenti ma respiration, feignant le sommeil, bien sûr. Quand j'ai entendu un... bruit proche de mon oreille. C'est sa respiration dans mon oreille. À quelle proximité ? Proche ? Ensuite, j'ai senti quelque chose se presser contre moi. Ce... ce n'est pas le livre. Ce n'est pas le livre. Je pense pas. On ne bouge plus ! Là, je me suis tournée, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu... le torse de Raphaël qui se pressait contre moi, sa main droite tenant le cadre du lit. sa poitrine couverte par un vraiment un t-shirt très très mince. Après, c'est en train de toucher le côté de mon visage. Hop ! Quoi ? Pourquoi est-ce que tu me regardes ? Mais le livre ! Qu'est-ce que tu fais ? J'éteins la lumière. Oh ! Oh, je me suis fait des idées. Oh, la lumière... Ha 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 ! Un interrupteur est de ton côté, en fait. Donc, comme tu as décidé de m'ignorer, j'ai dû le faire moi-même. C'est terrible. Tu n'étais pas censé dormir ? Je viens de me réveiller ? Je dors, là, en fait. Je suis somme d'ambule. Ah, je vois. Tu faisais juste semblant de dormir. C'était pour me faire baisser ma garde pour ce que tu... pour que je puisse avoir mon chemin, quoi. Même si quelqu'un agit comme une petite fissage, elle est pourrie de l'intérieur. C'est ça qu'on fait, quoi ? C'est toi qui es pourri ! T'es un poisson... Tinky. Quel genre de poisson, ça ? Puant ! Ha ! J'ai lâché un soupir d'exaspération et je me suis enroulée dans la couverture. On s'était mis d'accord sur la ligne qui divise le ligne. Non, la franche, c'est pas. Ah, aussi. Oh, je suis là. La tempête dehors ne semblait pas s'hériter. On entend le son de l'orage. Ça garde mon cerveau réveillé. 1235 moutons. 1236 moutons. Oh, c'est mauvais. Je n'arrive pas à m'endormir. Est-ce que Raphaël dort déjà ? De toute façon, je peux pas dormir. Bon, je vais me tourner et puis je vais essayer de mettre mon corps un peu plus confortable. En me tournant, je suis tombée face à une perte d'œil. Il dort pas non plus. C'est coincident. C'est quelqu'un aussi qui est réveillé. Pourquoi t'es toujours debout ? Je n'arrive pas à dormir. Je me sens pas fatiguée. Et toi ? C'est ma première fois de partager un boulot avec quelqu'un. Vu que ça n'est jamais arrivé avant, je ne peux pas dormir. Je pense qu'il faut qu'on fasse une activité pour nous fatiguer mutuellement. Tu ne crois pas ? Je n'arrive à rien penser, alors je vais essayer d'agir normalement et acquesser. Je ne vais rien te faire, t'inquiète pas. Va te coucher. Je me sens fatiguée là maintenant tout de suite. Et tout. Personne n'y croit. Je tremble et... Ah, l'orage m'a... J'ai peur de l'orage. Ben voilà qui va nous rapprocher. Je l'ai agrippé carrément ? Est-ce que tu as peur ? Je suis une chasseuse diplômée qui combat des rôdeurs tous les jours. Bien sûr que je n'ai pas peur de l'orage. C'est juste que l'orage m'a pris par ce pied. C'est un réflexe. En plus, j'ai dit que je n'allais rien lui faire et là, un coup d'orage, je l'agrippe. On ne va pas s'arrêter de pleuvoir ce soir, tu n'as pas besoin de le partir si vite. J'ai déjà dit que je n'avais pas peur. D'accord, alors c'est moi qui ai besoin de réconforter de cet orage qui me fait si peur. De quoi ça a l'air ? Oh non ! Le temps sera bien pour les prochains jours. Il y a plein de choses magnifiques à voir après une tempête, et pas juste des arcs-en-ciel. Il y a plein de trucs que nous n'avons pas vus encore. Ça pourrait être romantique, j'avoue ! Mais il y a eu des bonnes choses aussi. Si ce n'était pas pour la pluie, nous n'avons pas vu la rainbouille. Ah, puis en même temps, s'il n'y avait pas eu la tempête, on n'aurait pas vu l'arc-en-ciel, donc il faut voir le côté positif. Est-ce que tu penses que ce qui est arrivé ce soir était bien ou mauvais ? Ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est pas mauvais non plus. Je me souviens si je n'avais pas été capable de m'endormir. Quoi ? Non, c'est mieux de ne pas remémorer des trucs comme ça. Non, mais les cernes font partie du personnage. C'est compris dedans que je dorme ou pas, tu sais, Raphaël. Est-ce que tu as vraiment prévu de parler toute la nuit comme ça, demain, tu vas pouvoir te balader avec des valises sous les yeux ? J'ai perdu mes valises, je m'en crée de nouvelles ! Allez, ferme tes yeux et... Éclaircis-toi à l'esprit. La nuit sera bientôt finie. En plus, tu n'es pas la seule à trop réfléchir. Alors, on va juste dormir. Dans ses bras, tu couds. Le matin suivant, je me lève avec les oiseaux à la fenêtre. C'est le matin, pourquoi ma tête a l'air si vaseuse ? J'avais presque oublié, j'avais partagé mon lit avec Raphaël la nuit dernière. Pendant qu'il est encore en train de dormir, je devrais peut-être prendre le... Le garde du corps qui a peur de l'orage. Bonjour, mon petit garde du corps. Et quel corps ? Tu se réveilles et il y a ça qui te regarde. Euh... Qu'est-il arrivé à ton t-shirt dans la nuit ? Hein ? Mais pourquoi t'es si proche ? Ah non, il y a le livre. Alors, je jouais par tes soucis, je pensais que t'avais fait un cauchemar, je voulais t'aider d'aller mieux. Est-ce que je... rêve encore ? J'ai commencé, j'ai commencé à te frapper. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit ? J'écoutais pas, j'étais trop en train de regarder ce que je faisais. Ah, mais que ce soit un rêve ou pas, t'as pas de raison d'être si proche de moi avec tes vêtements tout. Est-ce que je dois te rappeler ce qui s'est passé ? J'étais en train de m'endormir quand tu as tourné vers moi, que tu t'es allongée sur mon bras, que tu t'es pressée dessus, et ensuite t'as commencé à parler dans ton sommeil. Je voulais te repousser un peu, mais ensuite t'as commencé à me frapper. Imaginez, il s'est vraiment passé ça. Je peux payer pour ce jeu. En fait, ce jeu est gratuit, mais je pourrais décemment payer pour... Je pourrais totalement payer pour ça. Je... Tout à fait. Oui. Levé. Oh man. Un mon sucré où ? Je compte les abdômes. Je vois ça. J'ai vu que tu avais des abdômes. Je les ai comptés, ils sont tous là. Ce jeu est exceptionnel. Ce jeu est exceptionnel. Pardon. En plus, j'ai remis ça deux fois. C'était pas une erreur, je dis tiens. Silly girl. Est-ce que je fais ça ? Qu'est-ce que c'est ? Hum ? On n'a rien touché hier soir, mais alors ce matin, on se régalera. Qu'est-ce que je fais ? Je... Je te caresse. Je te chatouille. Oui, ça chatouille. Est-ce qu'il vient de me basculer dessus ? Mes bagages ont été ramenés à la maison ? Je vais passer ma vacance sans valise. Vacances nues, on va être obligés de rester ici, je pense. Il y a des cinq étoiles tous les jours, en fait. En plus, c'est assez long. Le moment est très très plaisant, je vous avoue. Tu les retrouveras quand tu seras de retour, oui. C'est merveilleux. Mon tout nouveau sac de voyage n'est finalement pas perdu. Il y a autre chose. Ah oui ? Laquelle ? Quoi ? Comment ça ? Est-ce que j'ai déjà tout vu ? J'aimerais que tu te tournes. Pour que j'ai envie de me changer. D'accord. Il agit comme si c'était moi qui prenais l'avantage de la situation, alors que clairement, on a vu qu'il y avait l'avantage tout à l'heure. Comment ça ? On t'a tout vu. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? En colère, j'ai attrapé l'oreiller. Je me balance dessus, c'est ça ? Tu dis à quelqu'un ce qui s'est passé hier. Avant que je n'ai pu lui lancer l'oreiller, il a attrapé mon poignet. C'est juste une histoire qui se déroule, tu peux avoir des choix à un moment donné. Il n'y a pas vraiment de choix dans ce jeu. D'accord. Je compte sur toi pour ne rien dire, ouais. Oh, j'ai eu le lien avec le titre, d'accord ? Ce qui s'est passé avant le lever du soleil reste avant le lever du soleil. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas passé la nuit complète et qu'il me manque des informations sur ce qui s'est passé avant le lever du soleil. Voilà qui est intéressant. C'était sympa. C'est sympa, on va ne pas se mentir. Clairement, il nous manque des infos. Je récupère mes récompenses. Bon, il se fait tard, mesdames et messieurs. Ce ne serait pas très raisonnable. La prochaine fois, on se fera celle-là parce que j'ai la chance d'avoir deux 5 étoiles de cet individu. Par contre, c'est un no match avec Xavier. L'autre 5 étoiles que j'ai eu, c'est Xavier. Ce n'était pas du tout la même ambiance. L'autre, il était là en mode on marche ou les cerisiers en fleurs et puis il me fait parler de... 100% Team Raphaël. Après, il y a peut-être d'autres trucs moins... moins cute, mais... Je ne sais pas. Parce que celui-là, je pense qu'il est prometteur aussi pour le petit aperçu qu'on a là. Par exemple. C'est pas mal, je pense. C'est pas mal, ça se passe. Voilà, voilà. Messieurs, dames ! Ainsi s'achève la session l'esprit de ce soir. Voilà. On va bien dormir après ça, c'est sûr. Moi, je vais aller check tranquillement de mon côté du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour valider les trucs. Hop là ! Des petites récompenses qui pop. Objectif 650 points pour déverrouiller une autre truc 5 étoiles. On y travaille. Lui aussi, il a le droit à cette petite fleur de cerisier. Après, c'est sûr que dans une chambre et dehors, dans une foule avec des cerisiers, c'est pas la même ambiance. Les dates avec Zayn, ça va être vraiment coincé du cul, je pense. Enfin, quoi qu'on pourrait être surpris, je... de mener l'enquête ? Le lore s'épaissit. Du coup, ce qu'on fera, juste... Laissez-moi... réviser. Ça, je peux faire en off. En fait, là, pour bien faire, faudrait que je fasse, du coup, avant... 4 jours, tout le chapitre 5. Et même le chapitre 6, en vrai. Ok. Parce que s'il reste 4 jours, si on se fait une session lundi et si on se fait une session mardi, ça passe, je pense. Parce que demain, c'est Baldur's Gate. Donc, autre sale, autre ambiance, mais tout aussi de... Encore des beaux gosses, quoi. Surtout Zag. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez plaisir à découvrir ce jeu avec moi. Moi, je kiffe, voilà. Je kiffe, mais c'est vrai que du côté de la francophonie, on le voit pas trop parce que c'est un jeu anglais, comme d'hab. Alors que... Franchement, il mérite qu'on s'y intéresse. Mais vous savez, je mets des bouffs pour vous, pour vous rapporter des infos exclusives et vivre des moments de qualité sur ce live. Voilà. Faites des bisous, bonne nuit et du coup, à demain. Donc, si on rejoue à Love and the Space, genre lundi, admettons, on fera fragrance.